Excel, la mise en forme. Nous souhaitons donner l'impression que notre fichier Excel est une application. Pour cela, on va utiliser les boutons et en cliquant dessus, ça va nous amener sur les feuilles, sur les différentes feuilles de notre classeur. Donc lorsque l'on télécharge les ressources associées à cet exercice, nous avons un fichier Excel que je vais ouvrir. Ce fichier Excel est composé de trois feuilles, exemple ouverture délai, et puis un dossier compressé qui s'appelle image.zip. Bien entendu, on ne pourra rien faire avec ce dossier compressé tant qu'il n'aura pas été décompressé. Je rappelle que pour décompresser un fichier, on fait un clic droit, extraire tout, extraire, et vous allez directement dans votre dossier images. Je le ferme et on a maintenant le fichier zippé et le fichier décompressé. Si je double clique sur le fichier décompressé, il a à l'intérieur un dossier qui s'appelle images et à l'intérieur je vais me retrouver avec cinq images qui vont être utiles pour mon exercice. Nous allons donc revenir maintenant sur notre fichier Excel que l'on vient de télécharger. On va l'ouvrir et la première chose que l'on va faire, c'est de créer une nouvelle feuille ici qui sera notre page d'accueil. Donc pour créer une nouvelle feuille, on va cliquer sur le plus, il me la positionne ici, je vais la glisser vers la gauche pour qu'elle soit au tout début et on va l'appeler accueil. Voici ma nouvelle page d'accueil. Cette page d'accueil, je vais mettre un fond, un fond de couleur qui est brin tanné. Pour cela, je vais sélectionner l'ensemble des cellules, je me mets à gauche de A et au-dessus du 1, c'est-à-dire le petit carré noir ici. Et quand je clique, toutes les cellules sont sélectionnées. Je vais donc maintenant mettre un fond de couleur, donc en cliquant sur le pot de peinture, qui sera un brin tanné arrière-plan 2. Voilà, donc un arrière-plan s'applique à l'ensemble de mes cellules et je vais déposer une première image, ce qui sera le logo de mon université. Donc, on va faire insertion image. Je vais aller dans les images que j'ai téléchargées. Donc, normalement, ça se trouve dans téléchargement, image, image. Et là, j'ai l'image de mon université. L'image est très grande. Je vais la réduire, je vais la redimensionner. Comme ça, une taille un peu plus agréable. Et puis, je vais lui associer un lien hypertexte qui va m'amener sur le site web de cette université. Donc, pour cela, je prends un navigateur. Il me faut une fenêtre comme celle-ci. Je vais taper tout simplement Aix-Marseille Université. Et le premier lien, c'est le site web de cette université. Donc, je vais cliquer dessus. Là, j'ai le lien que je vais copier. Je retourne à présent sur mon image. Je la sélectionne. Je fais un clic droit. Et avec l'option lien, je vais pouvoir dire que je vais me rendre à l'adresse que je viens de copier. Là, je la colle. CTRL-V. Je répète, c'est fichier ou page web existante. Adresse. Et je colle. OK. À présent, lorsque je clique sur mon image, je suis redirigé sur le site web de l'université. Je vais maintenant mettre d'autres images. Ah, peut-être une petite chose. J'aurais pu mettre une infobulle parce que là, j'ai l'URL qui apparaît. Ce n'est pas très joli. Donc, je vais modifier le lien hypertexte. Cliquez sur Infobulle. Et là, je vais mettre vers le site web de l'université. OK. OK. Ainsi, lorsque j'amène le pointeur de ma souris, que je reste immobile sur l'image, j'ai l'infobulle vers le site web de l'université. Et bien entendu, ça va fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que dès que j'ai la petite main, je clique dessus et je suis bien redirigé sur le site web de l'université. De la même façon, on va rajouter trois autres images qui me permettront d'aller directement sur la feuille Exemples, Ouverture ou Délai. Ces images, on va les chercher dans le même dossier que l'on a décompressé. Donc, Insertion, Images. Ce sont les pas trois. Oui, c'est Exemples, Planning et Retard de livraison. Je vais le faire en une seule manipulation. Je sélectionne la première, j'appuie sur la touche Contrôle, puis la deuxième, puis la troisième. J'insère et les trois images apparaissent ici. Donc, Retard, elles sont toutes les trois sélectionnées. Retard, je vais la mettre à droite. Celle-ci, je vais la mettre au milieu. Et puis celle-ci, je vais la mettre à gauche. Les images sont un peu grandes, je vais les redimensionner. Donc, ces images-là, en fait, déjà, je voudrais qu'elles fassent une hauteur de 3 cm. On va faire Format de l'image. On va cliquer sur ce bouton Taille et propriété, Taille, Hauteur, 3 cm. L'image est retaillée proportionnellement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où la hauteur diminue, la largeur diminue également. Je vais la mettre ici. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'espèce de planning, 3 cm. Et la même chose avec le carton. Je vais faire une hauteur de 3 cm. Voilà. Donc, je vais descendre un petit peu ces images. Je ne vais pas forcément les mettre vraiment au même niveau. En fait, je vais le faire automatiquement. C'est-à-dire que pour faire cela, je vais sélectionner les trois images. Je vais aller un peu basse celle-ci. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Je vais sélectionner les trois images. Et puis, je vais demander à aligner ces trois images sur l'image la plus basse. Pour cela, je vais dans Mettre en forme, Aligner et je vais prendre Bas. Celle-ci est un petit peu trop à gauche. Pour être sûr de ne pas bouger verticalement, je vais juste appuyer sur la flèche droite. Voilà. Comme ça, j'ai à peu près le même espacement entre la gauche et la droite. Et puis, je vais sélectionner mes trois images à nouveau avec la touche CTRL. Quand mes trois images sont sélectionnées, je vais à nouveau faire Aligner. Et je vais distribuer horizontalement. Ce qui va me permettre comme ça de répartir les images avec un même espacement au milieu. Voilà. Donc, on ne fait rien de bien précis. On a des objets, on a des outils qui vont nous permettre de régler la hauteur, le bas, etc. Maintenant, donc, ce que l'on peut faire, c'est peut-être renier un petit peu l'image. Exemple. Donc, la découper, je trouve que les bords blancs, là, sont un peu trop importants. Donc, je vais cliquer sur le bouton Renier. Et cela va me permettre de découper l'image. Voilà. Donc, j'ai juste maintenant exemple. Par contre, si je reste comme ça, on voit que les bords ont disparu. Mais ils sont toujours en mémoire de l'ordinateur. Je pourrais les faire réapparaître si j'avais besoin. Par contre, pour gagner du poids, en fait, pour que mon classeur ne soit pas trop lourd, je vais compresser les images. Donc, mise en forme, compresser. OK. Et là, il a oublié les bords qui étaient à gauche et à droite. C'est-à-dire que maintenant, je ne pourrais plus récupérer. Mais au moins, l'image prend moins de place. Elle est plus légère. On va continuer. On va maintenant essayer d'écrire des petits libellés en dessous. Ici, on va écrire exemple. Ici, on va écrire ouverture. Et ici, on va écrire délai pour indiquer qu'on va vers ces feuilles. Donc, pour cela, on va insérer une zone de texte dans laquelle on va écrire exemple. Ensuite, je vais copier cette zone de texte. Je vais la coller deux fois. Je vais l'amener une fois ici et une fois ici. Quand je suis descendu, je vais remonter en haut. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre en forme exemple. Exemple, c'est un peu petit. Donc, je vais cliquer sur le A pour agrandir l'exemple. Il est un peu bas là. Donc, je vais remonter un petit peu. Et je vais l'écrire au format WordArt. Je vais mettre du WordArt. Format, je vais choisir. Je veux une couleur verte. Voilà, celle-ci me convient. Ce WordArt me convient. Je vais donc maintenant répliquer la mise en forme que je viens d'appliquer sur Exemple. Je sélectionne mon objet. Dans Accueil, je clique sur le pinceau de peinture. Puis, je clique sur Exemple et je reclique sur Exemple. Une deuxième fois. Et je reclique. Ensuite, on va modifier le texte parce qu'en fait, ici, ce n'est pas Exemple, mais c'est un planning. Et ici, c'est Retard de livraison. C'est la feuille Retard Livraison. Voilà. On va à présent. Alors, je trouve que le vert là ne convient pas. Donc, on va le mettre en bleu. On va essayer de récupérer un bleu. Donc, on va changer ça. Hop. On va le monter un petit peu parce qu'il est un peu bas. Et puis, on va aller sur Format à nouveau et choisir plutôt du bleu. Et je vais répéter cette manipulation-là. À nouveau en bleu. Et encore une fois en bleu. Voilà. Maintenant, donc Exemple. Contrôle Planning. Contrôle Retard. Je vais l'aligner sur le bas pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Donc Format. Aligné. Aligné en bas. Ils sont sur la même ligne basse. Et ensuite, je vais mettre Exemple et Exemple. Donc, cet objet et cet objet que je sélectionne. Je vais faire un alignement centré pour que ces deux formes soient bien centrées l'une à côté de l'autre. Donc, aligné à nouveau. Centré. Je vais répéter la même chose sur cet objet-là. Sur ces deux objets-là. Aligné. Donc, mise en forme. Aligné. Centré. Puis, je sélectionne celui-là. Contrôle celui-là. Et on va recommencer. Mise en forme. Aligné. Centré. Voilà. Mes deux objets sont à présent bien... Enfin, mes trois objets ont des textes qui sont parfaitement centrés par rapport à ces images. On va à présent mettre quelques liens hypertextes qui vont me permettre de, lorsque je clique sur l'image, de m'amener sur les bonnes feuilles. Donc, on clique sur l'objet. On clique droit. Lien. Et là, en fait, on va emplacement dans le dossier. On va sélectionner emplacement dans le dossier. Et on va aller sur la feuille Exemple. OK. J'ai oublié de mettre l'infobule. On recommence. Modifier le lien. Et là, je vais juste cliquer sur le bouton Infobule. Aller sur la feuille Exemple. OK. On vérifie juste que ça marche. Dès que je désélectionne Exemple, j'ai une petite main. Quand je clique, vous voyez que j'arrive bien sur la feuille Exemple. Sur laquelle je pourrais mettre un fond brin tanné, vraiment pour donner l'impression d'être dans une application informatique. On va répéter la même chose sur Planning. Clique droit. Lien. Infobule. Aller consulter le planning. Et on indique emplacement, ouverture. OK. Je teste. Quand je clique, je vais bien sur cette feuille-là. Enfin, je reviens sur l'accueil. On va répéter la même chose ici une dernière fois. Lien. Aller sur la feuille Retard. Retard. De livraison. OK. Emplacement dans le document. Délai. OK. Et lorsque je clique, on va être amené sur la bonne feuille. On va donc venir sur Exemple. Je vais juste le faire une fois. Exemple, je vais le mettre lui aussi en brin tanné. Il a gardé la mémoire. Et puis, je vais faire un retour à l'accueil. C'est-à-dire que quand je consulte cette page, je veux pouvoir, en cliquant sur un bouton, revenir sur la page d'accueil. Donc, pour celle-là, on va insérer à nouveau une image. C'est la petite maison que j'insère. Bien sûr, elle n'est pas positionnée au bon endroit. Je vais la réduire parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Et je vais lui mettre un lien hypertexte. On va mettre l'infobule. Retour à la page d'accueil. OK. OK. J'ai oublié de poser le lien, par contre. J'ai fait n'importe quoi, là. Donc, on va modifier le lien. Et je ne veux pas aller sur la feuille Exemple. Je veux aller sur Accueil. OK. On va vérifier que ça marche. Je reviens sur la feuille Accueil. Donc, je clique sur Exemple. J'ai ma petite maison. Je clique sur la maison. Je reviens à la page d'accueil. Maintenant qu'on a fait cet objet-là, on va le copier-coller sur les deux autres feuilles. Donc, je vais faire un clic droit. Copier. Clic droit. Copier. Je vais sur Ouverture. Clic droit. Coller. Je positionne. Hop. J'ai fait un zoom. Je le positionne. Et normalement, elle marche. On va aller sur la dernière. Clic droit. Coller. Je la positionne. Je vérifie que ça marche. Il ne me reste plus qu'à mettre un brin tanné partout. Donc, sur les deux feuilles, je vais prendre ouverture et je vais prendre délai en même temps. Deux feuilles sont sélectionnées. Et je mets couleur brin. Ah, j'ai oublié de tout sélectionner. Couleur brin. Accueil et brin. Exemple et brin. Ouverture et brin. Délai et brin. C'est parfait. On a très rapidement construit une petite application. Je voudrais revenir sur ma feuille accueil et ajouter peut-être une image 3D. Ici, je suis une entreprise de chimie. Donc, ce que je voudrais, c'est peut-être avoir une image 3D qui me permette de bouger la forme à 350 degrés. Donc, les images 3D, c'est ici. Je vais cliquer là-dessus à partir d'une source en ligne. Je vous ai dit que j'étais une entreprise de chimie. Donc, je vais venir ici sur afficher tout. Je vais choisir un objet. Voilà, par exemple celui-ci. Celui-ci. J'en ai inséré deux. Tant pis, j'en ai deux. Je vais en prendre un. Je vais supprimer l'autre. Et l'avantage des images 3D, c'est que je peux vraiment lui le faire pivoter comme je veux. Vous voyez, hop, je vais dire je veux comme ça. Parfait. J'ai mon logo d'entreprise. Si vous avez aimé cette petite démonstration, n'hésitez pas à liker la vidéo pour que je m'aperçoive qu'elle vous a plu. Merci. Merci. Merci.